Bonjour, ce contenu s'adresse à des élèves de seconde. Dans le thème 2, nous attaquons le deuxième chapitre intitulé Sexualité, reproduction et plaisir. Alors, pour le plaisir, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les techniques pour empêcher une grossesse et les moyens pour se protéger des IST. L'activité correspondante vous a normalement été distribuée et si tel n'est pas le cas, vous la trouverez au format PDF dans le cahier de texte, bien sûr. Choisir sa contraception, c'est un thème que vous avez déjà évoqué au collège mais sur lequel il est toujours utile de revenir en seconde à un âge où les enjeux sont quelque peu différents et où certaines choses deviennent peut-être plus palpables, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, loin de moi, l'idée de faire un inventaire exhaustif des dispositifs qui existent, ça, ça sert à vous de faire ce genre de travail en remplissant le tableau qui est fourni avec l'activité. Ce que j'aimerais surtout, c'est rappeler quelques messages simples mais importants et l'idée, c'est de comprendre qu'on peut avoir une activité sexuelle épanouie et sans subir des conséquences indésirables c'est-à-dire une grossesse ça, c'est quelque chose qui doit se choisir, se planifier et qui n'est en aucun cas obligatoire ou bien encore une infection et ça, par contre, c'est quelque chose que personne ne veut attraper en toutes circonstances. Premier objectif, empêcher une grossesse. Alors, pour éviter d'en arriver là il y a un certain nombre de moyens chimiques ou mécaniques qui empêchent la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde en ciblant soit l'un, soit l'autre. On parle alors de contraception. Certains dispositifs sont conçus pour agir après la fécondation l'embryon est alors déjà constitué et le but est d'empêcher son implantation ou son développement dans l'utérus. On va parler dans ce cas de contra-gestion. Donc techniquement, ce qu'on appelle la pilule du lendemain c'est plus un moyen de contra-gestion que de contraception. La pilule du lendemain, on verra ça dans une autre vidéo elle n'est à utiliser que dans des cas d'urgence lorsqu'il n'y a vraiment aucune alternative. Deuxième objectif se protéger des infections sexuellement transmissibles ou IST. Alors vous voyez qu'il en existe tout un tas. Le terme IST a remplacé celui de MST maladie sexuellement transmissible Alors pourquoi ? Parce que dans beaucoup de situations les personnes infectées par un virus ou une bactérie pathogène ne présentent pas forcément de symptômes. Ces personnes sont néanmoins contagieuses elles peuvent contaminer leur partenaire sexuel sans même en avoir conscience. C'est le cas notamment des personnes séropositives vis-à-vis du VIH qui peuvent transmettre le virus sans avoir pour autant développé de sida. Je rappelle qu'au moment où je parle aucun traitement curatif n'est disponible pour éliminer le VIH et au moment où la pandémie de Covid-19 mobilise évidemment toute notre attention je rappelle que la pandémie liée au VIH qui est toujours en cours elle a fait plusieurs dizaines de millions de morts dans le monde. Alors la situation est loin d'être réglée d'ailleurs si on regarde les chiffres les plus récents en France c'est quand même plus de 6000 personnes par an qui découvrent leur séropositivité sans compter bien sûr les personnes qui sont séropositives mais qui l'ignorent. Toutes les IST ne sont pas mortelles mais certaines peuvent entraîner des problèmes de santé importants notamment les chlamydioses qui peuvent provoquer une infertilité chez la femme et qui sont en pleine recrudescence en France depuis peu et devinez quoi ? Les personnes les plus concernées c'est vous. Les 15-24 ans donc soyez vigilants et comme vous le savez le problème n'est pas sans solution la meilleure d'entre elles ça reste évidemment le préservatif ou les préservatifs puisqu'il existe aussi aussi bien des versions féminines que masculines alors généralement c'est ce genre de choses qu'on trouve le plus facilement et un peu partout trois points de vigilance avant d'imaginer utiliser ceci l'emballage doit être intact on doit trouver l'inscription d'une norme de qualité et la date d'expiration ne doit pas être dépassée ou s'informer ou trouver des ressources alors il en existe de très nombreux sur internet faites cependant attention à leur fiabilité qui n'est pas toujours irréprochable je vous conseille donc deux sites que vous connaissez peut-être déjà onseexprime.fr qui est très accessible explicite et bien documenté et où il y a beaucoup de rubriques à explorer l'autre s'appelle filsantéjeune.com alors là aussi plutôt bien fait et associé à un numéro d'appel anonyme et gratuit qui peut être bien utile il y a aussi des ressources concrètes humaines et je veux dire un mot sur les CPEF les centres de planification ou d'éducation familiale ce sont des lieux ouverts à tous mineurs ou majeurs filles ou garçons et où vous pouvez rencontrer des professionnels de santé à qui vous pouvez poser des questions il est possible d'obtenir des moyens de contraception de faire des dépistages d'IST des diagnostics de grossesse etc le tout sans qu'aucune autorisation parentale ne soit requise et le personnel est tenu au secret médical il n'y a pas moins de 17 CPEF dans l'agglomération lyonnaise et si vous voulez connaître les coordonnées du plus proche de chez vous il suffit de faire pause et de regarder ça en détail vous trouverez aussi tous les liens utiles dans la description de la vidéo comme d'habitude enfin un dernier site informatif choisir-sa-contraception.fr qui référence à peu près toutes les méthodes disponibles sur le marché et qui vous sera bien utile pour compléter le tableau que j'évoquais tout à l'heure l'idée c'est que vous connaissiez les caractéristiques les avantages et les inconvénients de ces différents moyens afin que vous puissiez choisir avec discernement alors maintenant plus tard ou peut-être jamais ce qui vous convient le fameux tableau de l'activité le voilà donc dépêchez-vous de le remplir les principaux messages à retenir sont ici je vous laisse recopier ça soigneusement dans votre cahier à la suite du travail que vous aurez accompli voilà c'est tout pour aujourd'hui bon travail c'est tout pour aujourd'hui